Bonjour à tous, pour introduire cette vidéo devenir homme ou devenir femme, je vous présente cette sculpture de l'antiquité. Vous pouvez actuellement l'admirer au musée Louvre-Lonce. A première vue, il s'agit d'une femme endormie, mais quand on tourne autour de la statue, on a une surprise. En effet, cette femme possède aussi des attributs masculins, un pénis et des testicules. Cette oeuvre s'intitule Hermaphrodite endormie, et elle fait référence à un personnage de la mythologie grecque, issu des amours entre Hermès et Aphrodite. Qu'est-ce que c'est qu'un hermaphrodite ? C'est par exemple l'escargot. L'escargot est une espèce hermaphrodite, c'est-à-dire une espèce chez qui les individus ont à la fois des organes sexuels mâles et femelles. Dans notre espèce, l'espèce humaine, certaines personnes se disent hermaphrodites. C'est par exemple le cas de ce jeune homme, ancien candidat d'une émission de télé-réalité. Nous allons nous demander si cela est possible. Pour cela, il faut que nous en sachions un petit peu plus sur comment se mettent en place les organes reproducteurs, féminins ou masculins. Pour cela, commençons par regarder cette échographie. Il s'agit d'un cliché pris chez un fœtus de 8 semaines. Ma question pour vous est donc, ce fœtus donnera-t-il un petit garçon ou une petite fille ? A ce stade, il est impossible de le dire. On dit qu'on est au stade indifférencié. Le fœtus n'est alors pas un garçon ni une fille. On est au stade indifférencié. Je vous montre ce qui se passe pour la suite. Chez la fille, le tubercule génital, cette zone-là, va rétrécir pour donner le clitoris. Tandis que chez le garçon, le tubercule génital s'allonge pour donner le pénis. Ces deux replis de peau donneront chez la fille les grandes lèvres de la vulve, tandis que chez le garçon, ils formeront le scrotum qui accueille les testicules. Nous pouvons donc, à ce stade, nous demander comment est-ce qu'on passe de ce stade indifférencié à celui-ci ou celui-ci. Comment se fait donc la différenciation de l'appareil reproducteur chez l'humain ? Ou tout simplement, comment passe-t-on du stade indifférencié à un sexe féminin ou masculin ? Cette vidéo va donc vous expliquer la différenciation sexuelle, c'est-à-dire tous les mécanismes et étapes qui vont permettre de passer d'un appareil reproducteur indifférencié à un appareil reproducteur de type masculin ou de type féminin. Nous allons voir que cette différenciation se fait en deux étapes. La première étape étant déterminée génétiquement. Alors, le sexe d'un individu est déterminé dès la fécondation, par le type de chromosome sexuel apporté par le spermatozoïde. En effet, les hommes possèdent, pour leur paire de chromosomes sexuels, un chromosome X et un chromosome Y. Ces hommes fabriquent donc des spermatozoïdes, qui sont des gamètes, donc des cellules à 23 chromosomes, qui contiennent soit le chromosome X, soit le chromosome Y. A l'inverse, les femmes possèdent, elles, deux chromosomes X pour leur chromosome sexuel. Elles produisent donc des ovules qui contiennent tous le chromosome X. A la fécondation, si c'est donc un spermatozoïde qui contient le chromosome X qui féconde l'ovule, eh bien, l'embryon obtiendra deux chromosomes X et sera donc une petite fine. A l'inverse, si c'est un spermatozoïde qui contient le chromosome Y, eh bien, la fécondation avec un ovule donnera un embryon XY, et donc un futur petit garçon. Tous les humains ont donc un sexe chromosomique, qu'on peut établir en réalisant leur cariotype. Leur cariotype, c'est cette image, c'est-à-dire une photographie de l'ensemble des chromosomes d'une cellule prise au microscope, et dans laquelle on a trié les chromosomes par paire. Sur ce cariotype, par exemple, j'observe qu'au niveau de la 23e paire, il y a deux chromosomes X. Ce cariotype appartient donc à une femme. Tandis que sur celui-ci, au niveau de la paire numéro 23, j'ai un chromosome X et un chromosome Y. On peut d'ailleurs ici remarquer que le chromosome Y est différent, il est plus court. Ce cariotype appartient donc à un homme. Jusqu'à environ l'âge de 6 semaines, l'embryon possède deux gonades indifférenciées, c'est-à-dire que ce ne sont ni des testicules, ni des ovaires. Et à partir de cet âge, la 6e semaine de grossesse, il va se produire la première étape de différenciation. Cette première étape, elle fait intervenir le gène SRY. Nous avons donc ce gène qui n'existe que sur le chromosome Y. Il n'est donc présent que chez les embryons qui possèdent les chromosomes X et Y. Donc, chez les futures filles, les embryons XX, ce gène est absent. A partir de la 6e semaine, ce gène SRY va s'activer. Donc, uniquement chez les embryons qui possèdent un chromosome Y. Et lorsqu'il s'active, il entraîne la masculinisation de la gonade indifférenciée. C'est-à-dire que cette gonade indifférenciée va se différencier, se transformer en testicule. A l'inverse, si l'embryon ne contient pas de chromosome Y, c'est donc un embryon XX, S'il n'y a pas de chromosome Y, il n'y a donc pas de gène SRY qui peut s'activer. Et il y a donc une féminisation spontanée de la gonade qui va se transformer en ovaires. Donc, pour résumer, les embryons qui possèdent les chromosomes XY vont obtenir vers la 7e semaine de grossesse des testicules. Tandis que chez les embryons XX, ce sont des ovaires qui vont se mettre en place. On dit donc qu'on est passé du sexe chromosomique au sexe gonadique. Et cette première étape de la différenciation sexuelle était sous contrôle génétique. Je récapitule, le sexe chromosomique c'est être XY ou XX, et le sexe gonadique c'est avoir des testicules ou des ovaires. Nous allons maintenant passer à l'explication de la deuxième étape de la différenciation, qui cette fois n'est pas sous contrôle génétique, mais sous contrôle hormonal. Voici un schéma de l'appareil reproducteur indifférencié, donc chez un embryon de moins de 6 semaines. On y observe ici en rose les deux gonades indifférenciées. On observe aussi les futurs organes urinaires en marron, le rein, le retaire et puis si vous avez la future vessie. On observe aussi deux paires de canaux. Il y a les deux canaux de Muller qui sont schématisés en bleu, et puis les deux canaux de Wolf en vert. En dessous sont schématisés les stades différenciés. On est donc vers la douzième semaine de grossesse. A gauche, chez un garçon, et à droite, chez une fille. On observe qu'il s'est produit des changements pendant ces 6 semaines. Comment est-on passé de ce schéma à celui-ci ou celui-ci ? Eh bien, je vais commencer par expliquer ce qui s'est passé chez le garçon. Nous avons vu que le petit garçon, à partir de la 7ème semaine de grossesse, va posséder des testicules. Et ces testicules vont fabriquer deux hormones. La première, c'est la testostérone. Elle a pour rôle de masculiniser les canaux de Wolf. La deuxième hormone, c'est l'AMH. Comme son nom l'indique, hormone antimullérienne, elle a pour rôle de faire disparaître les canaux de Muller. Donc, on passe chez cet embryon d'un stade indifférencié à la 6ème semaine à un stade différencié en 12ème semaine. D'abord, en masculinisant les canaux de Wolf. Ils sont ici en vert. Vous voyez qu'ils se sont transformés en glandes ou en voies génitales masculines. Par exemple, l'épididine, le canal déférent. La prostate aussi va dériver des canaux de Wolf. Et les canaux de Muller qui sont en bleu vont disparaître grâce à l'hormone AMH. Chez la fille, cela va être complètement différent. Il ne va pas y avoir intervention d'hormones. On dit que la différenciation sexuelle est spontanée. En effet, pas de testostérone ni d'AMH produite puisqu'il n'y a pas de testicules. Donc, la différenciation spontanément se fait par disparition des canaux de Wolf. Vous voyez qu'ils étaient ici en vert. On ne les retrouve pas la 12ème semaine. Et une féminisation spontanée des canaux de Muller en bleu. C'est-à-dire qu'ils vont se transformer en voies génitales féminines. Par exemple, en trompe utérine, en utérus. Et ils vont aussi donner le début du vagin. Pour l'appareil reproducteur externe, c'est le même principe. C'est-à-dire un contrôle hormonal, mais uniquement chez le garçon. L'embryon masculin va subir l'action de la testostérone. Qui va masculiniser les organes externes. Et donc, donner un pénis et un scrotum. Chez la fille, pas d'intervention d'hormones. Donc, de nouveau une différenciation spontanée. Spontanément, on va avoir formation de la vulve et du bas du vagin. On est donc passé lors de cette deuxième étape. Du sexe gonadique au sexe phénotypique. Et cette deuxième étape était sous contrôle hormonal. Uniquement chez le garçon. Pour résumer, on a une première étape sous contrôle génétique. Si un gène SRY est présent, il y aura des testicules. S'il n'y a pas ce gène, on aura des ovaires. Une deuxième étape sous contrôle hormonal. Les testicules produisent deux hormones. La testostérone et la MH qui vont masculiniser l'appareil reproducteur. S'il n'y a pas d'hormones, l'appareil reproducteur deviendra féminin. Donc, on se rend compte qu'il est impossible pour notre espèce d'avoir des hermaphrodites. Puisque les organes se transforment soit en organes masculins, soit en féminins. Ils ne peuvent pas se transformer dans les deux. Donc, les hermaphrodites sont impossibles, n'existent pas dans notre espèce. Alors, ce jeune homme n'est donc pas un hermaphrodite, mais une personne intersexuée. Et ça, c'est une autre histoire qui nous occupera un autre jour. Je vous remercie de votre attention. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501